Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo que j'avais jamais fait sur ma chaîne et que j'ai mis un petit moment à faire parce que j'avais pas encore trouvé la solution qui me convenait en tout cas pour moi et du coup je me sentais pas légitime pour vous en parler puisque ça marchait pas encore forcément très bien sur moi donc aujourd'hui on va parler des ongles et bien particulièrement de comment arrêter de se ronger les ongles alors je sais qu'il y a eu pas mal de vidéos à ce sujet notamment sur Youtube, il y a eu beaucoup d'articles sur ça, est-ce que ça relève de l'intelligence, est-ce que ce sont des gens qui sont perfectionnistes, qui se rongent les ongles etc alors moi je vais surtout vous parler de comment arrêter de se ronger les ongles et surtout de mon expérience du coup de comment j'ai fait et parce que vraiment c'est définitif on croise les dos pour ça là ça fait vraiment quelques temps que je suis vraiment très heureuse par rapport à mes ongles et autant vous dire qu'ils reviennent de loin donc c'est parti, on va parler un petit peu expérience et ensuite on passera à côté pratique avec les soins et la maniqûre alors moi il faut savoir que je me suis rongé les ongles pendant une très 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 longue période c'est-à-dire que je me ronge les ongles je me rongeais les ongles depuis que j'étais vraiment toute petite et à tel point que je ne me souviens même pas de si je me suis un jour pas rongé les ongles c'est à tel point que j'ai toujours grandi en me rongeant les ongles donc autant vous dire que j'avais jamais les ongles longs mais jamais 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 mais j'ai jamais non plus été une rongeuse d'ongles qui se rongeait les ongles jusqu'au sang vous savez il y en a beaucoup qui se rongent les ongles jusqu'au sang qui les ongles rapetitissent en fait tellement elles se rongent les ongles moi c'était pas ce type là en fait je rongeais juste la partie blanche et après je lui laissais mes ongles tranquilles donc voilà je l'ai rongé quand je m'ennuyais je l'ai rongé à l'école je l'ai rongé tout le temps en fait mes ongles mais dès qu'il n'y avait plus de blanc je l'ai laissé tranquille en fait je sais pas j'ai pas une grosse rongeuse d'ongles ça veut dire ça comme ça arrivé plus vers le lycée la fac etc j'avais envie d'avoir des beaux ongles voilà j'avais envie d'avoir des beaux ongles et donc une fois je me suis offerte des ongles en acrylique ou en gel je sais plus ce que c'était je ferais des ongles en gel je crois et c'était un massacre un véritable carnage alors je sais pas si j'ai encore la vidéo en ligne mais à l'époque j'étais déjà youtubeuse et du coup j'avais fait une vidéo avec ces ongles et je vous avais montré en fait ces ongles et c'était absolument horrible ils étaient super épais ils partaient en espèce de point de pied de canard enfin c'était n'importe quoi je les avais retirés moi même et tout mes ongles enfin c'était la grosse catastrophe mais vraiment j'avais racheté la moitié de mes ongles parce que j'avais racheté les couches supérieures on voulait en les retirer mes ongles ils ressemblaient plus à rien c'était du grand n'importe quoi et là je me suis dit ok on va faire quelque chose parce que là c'est pas possible donc je me suis mis des objectifs en fait pour arrêter de me ranger les ongles ça peut paraître débile en fait mais je me suis mis un petit peu d'objectifs donc déjà je me suis dit je vais acheter des produits pour les renforcer parce qu'en fait ce qui fait que je me rouge les ongles c'est qu'ils se dédoublent et en fait j'ai tendance du coup à arracher quand ça se dédouble et au bout d'un moment ça m'énerve tellement qu'en fait j'arrache carrément le bout d'ongles blanc tellement ça voilà parce que je trouve ça moche et du coup c'est je suis un petit peu la psychopathe là totalement parano la meuf mais en gros s'ils sont pas nickel s'ils commencent à se doubler et tout je sais que je vais commencer à les triturer et qu'en gros voilà c'est fini donc du coup j'ai décidé d'investir dans des produits et notamment le produit Mabala scientifique qui est un durcisseur d'ongles qui me dure depuis très longtemps et que j'ai bientôt terminé donc je vais très certainement le racheter donc en fait à la base ma première pensée c'était je vais acheter un durcisseur pour souder ensemble toutes les couches de l'ongle et faire en sorte qu'il ne se double plus voilà donc ça c'était la première étape donc j'ai respecté ça avec beaucoup de précautions je le faisais une fois par semaine voire même plus voilà c'est ce que je faisais ça a marché plutôt pas mal mais il y a toujours des moments où l'ongle se dédoublait et du coup boum c'était fini donc du coup ce que j'ai décidé de faire en fait en gros c'est quand mes ongles sont mous que je vais plus facilement les ronger donc après je me suis dit bon ok il se dédouble encore un peu qu'est-ce que je peux faire pour aller peut-être voir justement ce problème de dédoublement ben le vernis à la rongle tout simplement donc je me suis mis à mettre beaucoup de vernis c'est-à-dire que dès que j'enlevais du vernis j'en remettais parce que voilà il fallait toujours que j'ai les ongles vernis sinon justement je commençais à voir que les ongles en dessous étaient peut-être mous ou des doublés ou je ne sais quoi et du coup ça y est c'était parti je les arrachais alors le problème c'est quand le vernis s'écaille et que du coup on trifouille le vernis pour enlever et là on se rend compte que l'ongle se dédouble du coup bref je vous fais parler de ça vous avez compris mais voilà un gros résultat que j'ai fait bien sûr j'avais vraiment des périodes c'est-à-dire que les périodes où j'avais du vernis et du vernis qui tenait bien genre que je pouvais garder une semaine etc je me rendais compte avec le vernis enfin quand j'enlevais le vernis en fait je me rendais compte qu'ils avaient poussé et j'étais genre super contente mais dès que j'avais plus le temps de mettre des vernis ou qu'il y avait un problème ou que j'étais d'un coup super stressée que je commençais à dédoubler mes ongles etc du coup ils devenaient mous du coup je les dégrongeais etc bim ça repartait et j'ai vraiment des phases c'est-à-dire que je vais avoir genre 6 mois où mes ongles ils vont être trop beaux je vais être trop fière d'eux et tout je vais en prendre trop soin et je vais les ranger une fois et après c'est fini genre je galère trop à retrouver des beaux ongles mais vraiment c'est la galère quoi donc je repars sur mes bonnes bases je refais le durcisseur je refais le vernis etc et là en fait je sais pas pourquoi ce qui s'est passé j'ai eu un espace de révélation genre au mois de novembre mais vraiment en fait au mois de novembre j'ai fixé un objectif je me suis dit ok pour Noël je veux des beaux ongles genre je veux pouvoir mettre du vernis que ça fasse des belles mains que ce soit joli qu'il soit suffisamment long etc donc genre vers mi-novembre j'arrêtais de me ranger les ongles et je n'y ai pas touché depuis donc là on est quasiment enfin on est début février et je n'ai pas retouché à mes ongles depuis et autant vous dire que c'est un exploit parce qu'en général le petit ongle donc celui-ci c'est le premier que je ronge c'est le plus facile à ronger parce qu'il est souvent mou etc on le trifouille souvent etc c'est toujours le premier en général qui dégage et là je les ai jamais eu aussi longs alors ils sont pas extrêmement longs mais pour moi c'est déjà énorme donc là ça fait un peu plus de ça va faire deux mois à peu près que je n'ai pas touché à mes ongles dans le sens où je ne les ai pas rongés je ne les ai pas coupés je les ai juste limés pour qu'ils aient la forme que je veux et ils sont mais super durs et j'hallucine totalement parce que j'ai jamais eu ces ongles là de ma vie et je suis vraiment trop fière voir à chaque fois je suis toujours en train de regarder mes ongles la madame t'as vu ils sont trop beaux et tout c'est n'importe quoi la nana quand même mais j'adore mettre du vernis enfin j'adore j'adore prendre soin de mes ongles en ce moment c'est vraiment un truc surtout depuis que j'ai découvert les vernis de chez Monop Beauty ou Monop Makeup je sais jamais à chaque fois Monop Makeup qui sèche en moins de deux enfin c'est un vrai plaisir de faire ces manucures avec maintenant que j'ai les ongles longs je suis tellement fière d'avoir réussi que j'ai même plus envie d'y toucher quoi après ça m'arrive toujours au travail d'être comme ça et mais souvent je me dis ouh ouh là qu'est-ce que tu fais non 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 je réalise ce que je peux en fait je me dis no way tu arrêtes ça tout de suite et voilà donc je sais pas si je pense que se fixer des objectifs je pense que c'est pas mal et donc là en fait une fois que j'ai atteint mon objectif donc d'avoir des ongles assez longs là mon objectif c'est de continuer à les faire pousser euh de voir jusqu'où je peux aller en fait jusqu'à ce que finalement avoir des longs ongles me gênent parce que bon je sais pas vous mais des fois avoir des longs ongles c'est super gênant genre pour écrire ou pour taper à l'ordinateur enfin ça tape partout enfin voilà donc pour l'instant j'ai une longueur qui me va qui me gêne pas donc euh je vais voir jusqu'où je peux aller et puis après je pense que je garderai cette taille et je vais limer juste voilà au fur et à mesure euh mes ongles tout simplement donc voilà en tout cas sur comment j'ai fait euh mais je pense que vraiment c'est pas paraître bête mais en prendre soin c'est à dire leur faire des soins euh mettre du vernis etc enfin moi je sais que quand je mettais du vernis j'étais tellement contente d'avoir du vernis qui soit bien mis etc que j'avais juste pas envie de toucher à mes ongles parce que je me dis attends j'ai pas fait tout ça pour rien hein on va pas y toucher donc ça peut aider à te donner des objectifs de prendre soin de voilà de mettre du vernis aussi qui les fasse pousser qui les rende plus forts bah après voilà chacun a ses raisons de se ronger les ongles il y en a qui sont hyper stressés c'est leur moyen de se déstresser euh moi je sais je sais pas pourquoi vraiment je les ronger mais je pense que l'envie d'avoir des beaux ongles est devenue plus forte que l'envie de les ronger en fait ça c'est un peu bizarre mais voilà en tout cas y'a pas d'astuce mystère malheureusement y'en a beaucoup qui mettent du vernis amer moi j'ai jamais testé y'en a qui mettent du vernis amer y'en a qui mettent d'autres produits pour arrêter de se ronger les ongles parce que du coup ça les dégoûte quand elles les mangent je pense qu'il faut pas qu'on soit dégoûté il faut vraiment que ce soit un déclic je pense dans la tête pour arrêter de se ronger les ongles alors ça dure depuis quelques mois maintenant j'espère que ça va durer encore longtemps alors maintenant je vais vous montrer ce que je fais justement à mes ongles c'est pas forcément des soins quotidiens en ce moment je change de vernis à peu près une fois par semaine donc voilà souvent c'est le dimanche ou le mercredi soir ce genre de choses je teinte beaucoup entre 3 couleurs c'est à dire le rose, le blanc et le bleu c'est des couleurs pastels que j'adore absolument je sais pas pourquoi c'est trop mes couleurs en ce moment donc là je vais vous montrer un petit peu les soins que je fais comment je me maille cure et voilà c'est parti alors voilà à quoi ressemble le maison donc il faut que je retire le vernis et que j'en mette du nouveau donc je vais commencer par utiliser une lime de chez Yves Rocher avec 3 côtés différents je vais utiliser le côté doré pour commencer à limer mes ongles et leur donner une forme plus arrondie c'est la forme que je préfère je les lime encore avec le vernis parce que ça permet de mieux voir la forme des ongles et de pas se laisser un peu distraire par une quelconque forme de cuticule ou quoi que ce soit et comme vous pouvez le voir je ne fais pas d'aller-retour surtout pas ça abîme l'ongle et ça l'aide à se dédoubler donc voilà à quoi ressemblent mes ongles après avoir été limés ensuite je vais venir retirer le vernis avec le bain dissolvant bourgeois une seconde je ne suis pas trop fan de ce bain dissolvant parce qu'il laisse un film gras sur les mains ce qui fait que je me lave les mains après mais bon c'est pas grave il fait son job ensuite je prends la partie 2 de la lime à ongles et je viens la frotter sur mes ongles c'est pour polir l'ongle et pour terminer j'utilise la phase blanche la troisième phase pareil je repasse sur mes ongles ça donne un côté brillant à l'ongle c'est surtout utile si vous ne mettez pas de vernis par exemple ensuite je vais appliquer le mavalas scientifique donc qui est un soin durcisseur pour les ongles j'en mets de la partie du milieu de l'ongle jusqu'à la pointe et je fais ça sur tous les ongles et après je vais laisser un petit peu pénétrer dans l'ongle ça prend quelques secondes c'est pas très long et une fois que c'est pénétré je vais utiliser le Kiko 3 en 1 white nail care donc c'est une base qui peut aussi servir de top coat mais pour ma part je ne l'utilise vraiment que en base et je vais en appliquer sur tous mes ongles et j'attends que ça sèche ensuite je vais utiliser le top de monop makeup que j'aime beaucoup je vais commencer par appliquer une couche assez fine alors vous allez voir que c'est très moche mais ça sèche très vite et ça permet de faire une bonne base pour la deuxième couche et éviter que ça mette 10 ans à sécher parce que ça c'est le pire quand on met du vernis je trouve donc voilà le résultat de la première couche comme je vous le disais c'est un peu moche c'est pas du tout opaque mais bon c'est pas grave une fois que la première couche a séché je vais venir mettre une deuxième couche qui sera un tout petit peu plus épaisse qui sera du coup bien couvrante et bien opaque et bien sûr je l'applique encore une fois sur tous mes ongles voilà ce que ça donne après la deuxième couche et un bon temps de séchage je vais maintenant m'occuper de tout ce qui est cuticules et les finitions donc je vais utiliser un petit pinceau angulaire comme celui-ci que je vais venir tremper dans le bain dissolvant pour récupérer un petit peu de dissolvant et ce que je vais faire c'est que je vais faire le tour de mes cuticules pour retirer tous les endroits où j'ai dépassé en fait et faire des ongles bien nets donc voilà le résultat de la manucure complète donc voilà pour ce que je fais à mes ongles comme vous avez pu remarquer je ne mets pas de top coat ça peut vous paraître étrange mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment de top coat en fait à proprement parler j'ai jamais vraiment compris l'intérêt du top coat parce que j'en souviens d'avoir déjà mis du temps à faire des manucures à mettre du top coat etc et au final le vernis était parti en deux jours donc je pense que ça doit dépendre peut-être des top coat mais c'est vrai qu'après avoir déjà mis trois couches de vernis sur mes ongles c'est donc la base plus de couches de couleurs j'ai pas forcément envie de rajouter en plus une couche de top coat j'ai l'impression que sinon mes ongles ne sèchent pas et c'est une horreur donc j'en mets pas bien sûr libre à vous après d'appliquer du top coat si vous le voulez voilà en tout cas pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aidera pour arrêter de vous ranger les ongles n'hésitez pas à laisser en commentaire vos astuces pour arrêter de vous ranger les ongles ou si au contraire vous allez tout essayer et malheureusement rien ne marche je pense que c'est vraiment une question de volonté de déclic qui se passe dans la tête en tout cas j'espère que mon déclic va durer parce que je suis vraiment très contente d'avoir enfin des belles mains avec des beaux ongles etc. que je peux chouchouter et voilà il n'y a rien de plus agréable que de mettre du vernis sur des ongles qui sont déjà jolis de base donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao !